Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter les vacances que j'ai passées à New York la semaine dernière avec ma petite maman. Ça va pas être un vol comme d'habitude. Là je vais vous partager mes meilleurs souvenirs, des petits conseils, et j'espère que vous pourrez piocher des idées d'activités, d'adresses. C'était la quatrième fois que j'allais à New York, et comme à chaque fois j'avais bouqué un Airbnb dans Brooklyn. Il faut savoir que Brooklyn c'est très très grand, ça fait presque deux fois la taille de Paris. Du coup au sein de Brooklyn bien sûr il y a plein plein de petits quartiers très différents, donc en vrai j'en connais qu'une minuscule partie. J'essaie toujours de trouver l'appart le moins cher qui soit proche de Williamsburg. Il y a une ambiance de village, c'est familial, il y a plein de restos, de petites boutiques, et j'adore y rentrer après une journée dans Manhattan. Forcément ça ajoute un peu de transport, mais c'est plus calme et plus à taille humaine. Faites juste attention à ce que votre logement soit près d'une ligne de métro directe pour Manhattan, notamment la ligne L qui est trop pratique. Et si vous restez une semaine, pensez à prendre l'abonnement semaine au métro, c'est illimité et ça revient beaucoup moins cher que prendre un ticket à chaque fois. Pendant cette semaine j'ai enfin découvert New York au printemps, et c'était incroyable. Alors je ne regrette pas du tout mes séjours là-bas en plein hiver, c'est magique avec la neige et tout, mais là c'est une toute autre ambiance. Déjà qu'il y a tout le temps des trucs à faire dans cette ville, mais là c'est fou. Tout le monde est dehors, il y a des chiens partout, ils font tous du sport, c'est trop motivant. Et par exemple rien que de se balader dans Central Park, pouvoir y faire la sieste, tout ça tu ne peux pas vraiment le faire quand il fait moins 20 degrés et que tu es sous 4 doudounes. On y est retourné plusieurs fois pendant la semaine, on n'a même pas réussi à tout voir. En attendant notre vol le dernier jour, on a fait le jardin botanique de Brooklyn. Je ne l'avais jamais fait et franchement gros coup de cœur. J'ai fait plusieurs jardins botaniques un peu partout et celui-là je crois que c'est mon préféré ever. Il est super vaste, il y a énormément à voir et il y a des endroits trop jolis pour se poser, chiller. Et alors bon, on a eu 2-3 averses bien sûr, et surtout un événement assez exceptionnel, le nuage de fumée du Canada. L'air était extrêmement pollué pendant 48 heures, on a dû ressortir le masque, et en fait la ville elle était plongée dans une espèce de nuage orange. C'était assez lunaire et badant, parce que bon, c'est le résultat direct de la situation climatique actuelle. Donc voilà, ça a mis une ambiance assez étrange. Mon activité principale quand je pars à New York, c'est la marche à pied. A chaque fois que j'y vais, j'hallucine en voyant mon nombre de pas chaque jour. Quand on regarde la map de Manhattan, on se dit, oh c'est petit, c'est faisable, mais vraiment il y a souvent une heure de marche entre deux choses qu'on veut faire, ça monte très vite. Et ce qui est trop cool, c'est que ce premier habitier, c'est l'occasion de lever la tête, observer, se perdre un peu, et à chaque fois remarquer de nouvelles choses. Une fois aussi, on a loué des city bikes, parce qu'on n'en pouvait plus de marcher, et c'était trop agréable. Ça marche comme les Vélibes à Paris, c'est hyper pratique. Quand je pars en vacances, j'adore essayer de me faire une routine qui ressemble un peu à ma vie de tous les jours. Genre par exemple, continuer ma routine sportive. J'adore trouver des petites salles de sport à tester. Là, j'ai couru une fois dans Brooklyn, c'était trop cool, ça changeait. J'ai fait aussi du yoga dans un studio très sympa. Et voilà, ça permet de rencontrer des gens, de nouvelles expériences, et juste aussi, je sais pas trop comment expliquer, mais de s'ancrer dans le moment présent, pour ensuite mieux profiter du reste. Surtout une ville comme New York, où t'es tenté de faire 1500 trucs à la fois, etc. Là, ça te fait des moments où t'es pas sur ton téléphone, où tu prends le temps de capter où t'es, de réaliser. Pareil, comme à Paris, j'ai kiffé tester tous les coffee shops autour du Airbnb. Je me suis régalée. J'ai bu des litres de match à la thé, c'était trop bon. Vraiment, je me suis inventée une vie de new-yorkais. J'ai adoré. Et j'avoue, ce qui est trop cool avec ma mère, c'est qu'elle est toujours motivée pour faire les courses et cuisiner des plats. Donc on a presque passé toutes nos soirées à l'appart, tranquillou, à faire des jeux. J'ai pas beaucoup de nouvelles adresses à vous donner, pas de rooftop stylé de bar à cocktail et tout machin. On faisait des économies. Ça nous arrangeait bien, parce que la vie à New York, elle est hors de prix, clairement. Et vraiment, c'est de pire en pire. Préparez-vous mentalement. Et donc, même si j'ai adoré faire genre que j'étais new-yorkaise l'espace d'une semaine, j'étais surtout principalement une grosse touriste. J'ai forcément emmené ma mère faire quelques lieux incontournables. Et elle, comme c'était sa première fois dans cette ville, elle avait ses envies, sa petite liste. Donc elle m'a emmenée à ses endroits. Elle est passionnée d'art, de peintre, etc. Elle a beaucoup de références que je n'ai pas. Donc je savais qu'on allait faire plusieurs musées. D'abord, on a été au Met, et j'ai adoré la visite. C'est tellement grand. Il faut penser à préparer la liste de ce qu'on veut voir avant pour passer par Pillet. Toutes les deux, on a aussi fait le Guggenheim. J'avais fait celui de Bilbao, donc j'étais contente de découvrir celui de New York. Il était beaucoup plus petit que le Met. Pensez à regarder l'expo du moment, parce que ça représente une grande partie de la visite. J'ai trouvé. On adorait prendre le ferry qui relie Brooklyn à Wall Street. Ça change un peu du métro. Et une fois, on l'a pris aussi pour aller à Staten Island. Le ferry est trop cool, parce qu'on passe près de la statue de la liberté. Donc c'est l'occasion de l'avoir, sans payer un ferry spécial, ou faire toute la visite avec tous les touristes. Là-bas, on a pris des forces chez Shake Shack. Et ensuite, ma mère a voulu faire la maison de la photographe Alice Austen. C'est une des premières photographes urbaines. Son histoire est incroyable, et son oeuvre également. La maison, en plus, elle est un peu perdue sur l'île. C'est franchement une visite à faire, rien que pour s'éloigner un peu de Manhattan, voir du verre, et se recharger. Un soir, je l'ai emmené au Speakeasy Django, que j'adore. C'est caché au sous-sol d'un hôtel, et c'est une valeur sûre. Pour ce voyage, j'avoue, j'ai un peu recyclé mes bonnes adresses. J'avais envie d'un séjour confort, sans galère. Et pour le coup, on a passé une trop bonne soirée. C'était un concert de tango. J'en avais jamais fait, et l'ambiance était trop bien. Ah oui, on a aussi fait une dégustation de 3 heures avec un guide. En fait, c'était à la fois une balade dans Greenwich Village et dans West Village. Donc très cool de découvrir un peu en profondeur ces quartiers. Et en même temps, on a dégusté de la street food dans genre 6 restos différents. Ça peut être cool si vous n'avez jamais été à New York, mais sinon, je trouve que le prix vraiment, il est un peu élevé pour les restos qui sont présentés. Sauf Artichoc Pizza, qui est mon ancienne préférée de pizza là-bas, qu'il faut absolument que vous fassiez. Et puis voilà, on a continué nos petites visites, et la semaine est passée à une vitesse éclair. L'avant-dernier jour, j'avoue, j'ai eu un petit coup au moral d'imaginer la fin, parce que cette semaine avec ma mère, je l'attendais depuis quelques années. C'était son cadeau d'anniversaire, et c'était un rêve pour moi de pouvoir l'emmener dans cette ville. Je crois qu'on n'aurait pas pu se profiter. On est rentrés lessivés, mais vraiment comblés. Et puis c'est tellement précieux de continuer à créer des souvenirs avec sa famille, surtout créer des occasions de le faire, parce que la vie, elle déroule, elle déroule. On ne voit pas forcément régulièrement sa famille, mais c'est tellement le plus important. Et purée, que le temps passe vite ! Bref, je m'égare, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue, je l'ai faite aussi un peu pour moi, pour jamais oublier ces moments, et aussi parce que je ne pense pas remettre les pieds dans cette ville tout de suite. J'en ai bien, bien profité. Je ne peux pas ignorer mon empreinte carbone Paris-New York, qui est exagérée. Voilà, vous pouvez me taper dessus. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501